Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez Manon Lescaut de l'abbé Prévost Chers lecteurs, je poursuis ici le récit de mes mémoires Moi, le marquis de Renoncourt Avec un épisode qui ne manquera pas de vous fasciner Comme il m'a moi-même marqué Laissez-moi vous raconter le jour où j'ai rencontré pour la première fois Le chevalier des Grilleux Je revenais de Rouen Et je m'étais arrêté pour dîner à pas si sur heure Dans un cabaret L'endroit était très animé car il venait d'arriver Un convoi d'une douzaine de vies de mauvaise vie Condamné à embarquer pour l'Amérique Parmi elles, il y avait une femme magnifique Et dans un coin de la pièce Se tenait son amant L'air accablé Il s'agissait là du chevalier des Grilleux Il avait résolu de suivre sa bien-aimée Dans sa triste destinée au-delà de l'océan Le hasard ou bien le destin Me le fit rencontrer deux ans plus tard à Calais Alors qu'il rentrait de son périple sans aile Voici dans sa version la plus fidèle Le récit qu'il me fit de son aventure A tout juste 17 ans Le chevalier des Grilleux Est beau, cultivé Issu d'une famille noble Il est si sérieux Et appliqué dans ses études au collège d'Amiens Que son père A bon espoir qu'il devienne Chevalier de l'Ordre de Malte D'où le titre qu'on lui prête couramment Un jour Qu'il prépare son retour dans sa famille Pour les vacances Il voit arriver à l'hôtellerie Un coche en provenance d'Arras Des femmes descendent Et l'une d'entre elles s'attarde dans la cour Sitôt que ses yeux se posent sur elle Des Grilleux tombent amoureux fous En une seconde C'est le coup de foudre D'ordinaire, sa beauté l'aurait intimidée Mais elle semble encore plus jeune que lui Et elle est si charmante Qu'il trouve le courage d'aller la border Elle s'appelle Manon Manon Lescaut Lorsque Desgrieux lui demande Ce qui l'amène à Amiens Elle explique avec une simplicité déconcertante Que sur décision de ses parents Elle doit rejoindre un couvent Pour devenir religieuse Son air triste Transperce le cœur du jeune homme Il lui promet alors De tout faire pour lui éviter Cette affreuse destinée Et pour la rendre heureuse Et la jeune femme, de son côté Est charmée par l'audace Dont fait preuve des Grilleux A l'homme qui lui sert de chaperon Elle le présente comme son cousin Et elle fait mine de se réjouir De leur rencontre inattendue Tout en exprimant le désir De souper avec lui Après tout L'entrée au couvent Pourra bien attendre le lendemain Au cours du repas Les deux amoureux Élaborent leur plan de fuite Pour ce rendez-vous galant Des Grilleux a réussi A écarter son meilleur ami Tiberge Car il sait pertinemment Qu'il voudra le dissuader De faire cette folie Effectivement Ce garçon-là Est la sagesse incarnée D'ailleurs Lorsque Des Grilleux quitte l'auberge Tiberge l'attend de pied ferme A son logement En apprenant sa passion pour Manon Et le plan qu'ils ont élaboré Pour qu'elle échappe au couvent Tiberge se met à le sermonner Très longuement Au nom de notre amitié Je suis obligé de m'opposer A une telle folie De Guerlasse Des Grilleux fait croire à son ami Qu'il veut bien qu'ils se rendent ensemble Au rendez-vous fixé Avec la belle Manon Le lendemain Mais comme vous vous en doutez Il rejoint Manon seul A la pointe du jour Il quitte l'auberge sans un bruit Et voyage jusqu'à Saint-Denis En partant d'Amiens Les deux tourtereaux comptaient se marier Mais à peine arrivés à la capitale La passion l'emporte Et ils vivent en fraudant Les droits de l'église Ils louent un appartement meublé Et filent le parfait amour Pendant trois semaines Cependant Le chevalier des Grilleux Ne peut pas abandonner Complètement son éducation Et les valeurs Qu'on lui a transmises Depuis toujours Il veut épouser Manon C'est sûr Mais pour cela Il doit se réconcilier Avec son père Et oui Il est encore mineur Il a besoin De son consentement Pour se marier Sans quoi Il risquerait D'être déshérité Oui Manon Marions-nous Si les motifs de l'amour Et du devoir Ne vous suffisent pas Il le faudra bientôt Tout tard Car nos ressources S'épuisent Mais ces arguments Ne convainquent pas La jeune fille Elle a trop peur Que le père des Grilleux S'oppose à leur mariage Non, non, non Il vaut mieux oublier Cette option Qu'il ne s'inquiète de rien Elle va se charger Elle-même De trouver De nouvelles sources De financement Un soir Des Grilleux Rentrent plus tôt Qu'à son habitude Et ils trouvent La porte de leur logis Fermée Quand ils frappent La servante Mette un long moment Avant de lui ouvrir Et comme il lui en fait Le reproche Elle se met à pleurer Ce n'est pas de ma faute Madame a défendu D'ouvrir la porte Jusqu'à ce que Monsieur de B Soit assorti Par l'autre escalier Celui qui communique A son cabinet Ses mots Ont sur des Grilleux L'effet d'une douche froide Il fait demi-tour Et va se morfondre Dans un café Non Il n'est pas possible Que Manon me trahisse Elle sait trop bien Que je l'adore Que je ne vis que pour elle Après tout Ce monsieur de B Est connu pour avoir De grandes richesses Et beaucoup de relations Peut-être le connaissait-elle Par ses parents Et qu'au nom De cette amitié Il a accepté De venir lui apporter De l'argent Et elle a gardé Cela secret Pour lui faire la surprise Oui voilà sûrement l'explication Se dit dégrilleux De son frère aîné Pour le ramener Au domicile familial Des grilleux Restent silencieux Complètement abasourdis Qui a pu les trahir Manon et lui Quand il le retrouve Son père lui explique Avec une pointe de sarcasme Monsieur de B A gagné le cœur De ta princesse Il a su d'elle Que tu es mon fils Et pour se libérer De tes opportunités Il m'a écrit Le lieu de ta demeure Et le désordre Où tu vivais Tu mérites bien Ce qui t'est arrivé En te livrant A une inconnue Je te pensais plus prudent J'espère que cette aventure Te rendra plus sage A l'avenir Le chevalier des grilleux N'ose pas y croire Son père le garde Enfermé Dans ses appartements Sous étroite surveillance En attendant Qu'il redevienne raisonnable Le chevalier Vit ainsi reclus Pendant six mois Ses sentiments Pour Manon N'ont pas disparu Mais la haine Et la peine Se confondent à l'amour Il trouve refuge Dans la lecture Et l'étude Jusqu'à ce qu'enfin Son ami Tiberge Vienne lui rendre visite Ah mon cher chevalier Je connais l'excellence De votre cœur Et de votre esprit Le poison du plaisir Vous a fait écarter Du chemin Quelle perte Pour la vertu Il le flatte Tant et si bien Qu'il parvient Qu'il parvient à faire naître Chez Dégrieux Le désir de renoncer Comme lui A tous les plaisirs du monde Pour rentrer dans l'état Ecclésiastique Il entre ainsi Au séminaire De Saint-Sulpice Pour y suivre Comme Tiberge Des cours de théologie Pendant près d'un an Dégrieux fait preuve D'une piété Et d'un sérieux incomparable Il se croit véritablement Délivré des faiblesses De l'amour Un jour Il soutient Un exercice public En Sorbonne Il gagne en notoriété En suscitant L'admiration De ses auditeurs Mais il ignore Que parmi eux Se trouvait Manon Elle demande une entrevue Au parloir Elle est plus charmante Que jamais Mais Dégrieux Tente de rester froid Et distant Manon se met à pleurer Et à invoquer son pardon Le séminariste Se met d'abord en colère Mais le repentir de la belle Semble si sincère Et elle le couvre De caresses Et de baisers si tendres Qu'il finit par capituler Ma chère Manon Je vais perdre ma fortune Et ma réputation Pour toi Me seras-tu fidèle ? Elle le jure Et il n'en faut pas davantage Pour que Dégrieux Quitte le séminaire Avec elle Après une nuit À l'auberge Les deux amants S'installent au village De Chaillot Dans une petite location meublée Grâce à l'argent Que Manon a soutiré De Monsieur de B Le couple peut vivre À l'abri du besoin Tant qu'il dépense De manière raisonnable Mais bientôt Manon s'ennuie de Paris Alors pour lui faire plaisir Dégrieux Accepte qu'ils y louent Un petit pied-à-terre Et hasard du sort Le frère de Manon Qui se fait appeler Lescaux Habite dans la même rue Il devient très proche Il devient très proche du couple Au point de venir habiter Chez eux De s'habiller à leurs frais De leur demander De régler ses dettes de jeu Dégrieux Ne s'oppose pas À cette tyrannie De peur de déplaire à Manon Qui est si heureuse De s'être réconciliée Avec son frère Un matin Alors que les deux amants Ont passé la nuit À Paris Dégrieux Apprend que leur maison De chaillot A brûlé Cet incendie A fait disparaître Tout ce qui restait De leurs économies Mais il ne peut pas Le dire à Manon Elle m'est attachée Et fidèle Dans la bonne fortune Mais je ne dois pas Comter sur elle Dans la misère Elle aime trop L'abondance Et les plaisirs Ah ciel Je vais la perdre En désespoir de cause Dégrieux Se confie à Lescaux Celui-ci lui propose Plusieurs solutions Pour trouver de l'argent Je connais un seigneur Si libéral Sur le chapitre Des plaisirs Qu'il serait prêt À mettre Au moins Mille écus Pour obtenir Les faveurs D'une fille Telle que Manon Scandalisés Dégrieux Refusent D'envisager Une telle option Sinon Vous Mon cher chevalier Vous pourriez Vous-même Profiter de votre jeunesse Et de la figure Avantageuse Que vous avez reçu De la nature Je peux vous mettre En liaison Avec une dame vieille Et libérale Mais c'est impensable Le jeune homme Ne saurait être Infidèle à Manon Lescaux propose Sa dernière solution Triché au jeu Et là encore Dégrieux Préfère s'abstenir A la place Il décide De renouer Avec son ami Tiberge Il commence Par s'excuser De son ingratitude Et implore Sa générosité Tiberge Ne possède pas Grand chose Mais il offre A Dégrieux Une somme Qui lui permettra De se retourner Mais il le prévient Maintenant qu'ils Se sont retrouvés Il va tout faire Pour essayer De le ramener Dans le droit chemin L'appétit de Manon Pour les plaisirs Et la dépense Est tel Que bientôt L'argent de Tiberge Ne suffit plus Alors Dégrieux Finit par s'en remettre A l'escaut Par son biais Il intègre Un cercle de jeu Et gagne des sommes Colossales En trichant Quand Tiberge L'apprend Il se met en colère Vous Vous avez acquis Injustement Les richesses Qui servent À l'entretien De vos désordres Elles vous seront Ravies de même Tous mes conseils Vous ont été inutiles Adieu Ingrat Et faible ami La terrible prédiction De Tiberge Se réalise Peu après Un soir que Manon Et Dégrieux Dînes chez l'escaut Leur domestique En profite Pour piller la maison Et s'enfuir Sans laisser de traces Voilà les deux amants À nouveau ruinés Désespérés Et à la rue Profitant de l'absence Du chevalier Qui est parti Prévenir la police Lescaut conseille À sa sœur De nouer Une liaison lucrative Avec le vieux Monsieur De G.M. Manon accepte Et fait part De sa décision À son amant Dans une lettre Mon cher chevalier Je te jure Que tu es l'idole De mon cœur Mais Ne vois-tu pas Que dans l'état Où nous sommes réduits C'est une sotte vertu Que la fidélité Laisse-moi Pour quelque temps Le ménagement De notre fortune Malheur À qui va tomber Dans mes filets Desgrieux Est sous le choc Mais il n'est pas Au bout de ses surprises Lescaut vient le trouver Et lui apprend Que le charme De Manon A déjà opéré Elle a obtenu Une maison Et se fait entretenir Pour toutes ses dépenses Il précise Que Desgrieux Va pouvoir profiter Lui aussi De cette générosité Car il l'a présenté Comme le petit frère De Manon Un pauvre étudiant Qui veut devenir prêtre Et qui est sans ressources Depuis la mort De leurs parents Avec ce scénario Ils pourront continuer De vivre leur idylle Au nez Et à la barbe Du vieux monsieur De G.M. Le chevalier Se résigne À jouer la comédie Mais dès qu'il rejoint Manon Il lui reproche Son infidélité Elle lui propose alors D'arrêter cette liaison Dès le soir même Après leur souper Avec monsieur de G.M. Car il a promis De lui offrir Des bijoux Et de lui verser La moitié De sa pension À ce moment-là Le trio met son stratagème À exécution Pour escroquer Pour escroquer Le vieil homme Il se moque de lui Tout au long de la soirée Avant de s'éclipser En carrosse En emportant Tous les cadeaux Évidemment En comprenant Qu'il a été abusé Monsieur de G.M. Cherche à les faire arrêter Et ça n'est pas bien difficile Au petit matin La police Retrouve le couple Manon Est envoyé À la salle pétrière Et D'Aigrieux Lui Est emmené À Saint-Lazare La prison Pour jeunes aristocrates Débauchés En détention D'Aigrieux Se construit Une façade De repentis Il fait mine De passer son temps À lire Et à étudier Mais en fait Il ne songe Qu'à s'évader Et au plus vite Il en appelle Une fois encore À l'amitié Et à la fidélité De Tiberge Pour que celui-ci Accepte Sans savoir De quoi il s'agit De transmettre Une lettre À l'esco Le frère de Manon Lui procure Un pistolet Et grâce à cette arme D'Aigrieux Parvient à forcer Le père supérieur À lui ouvrir Les portes De la prison Hélas Dans sa fuite Il abat un portier Mais il ne s'en soucie Pas bien longtemps Il ne pense Qu'à faire Libérer Manon Il parvient À obtenir Des entrevues Avec elle En se liant D'amitié Avec le fils D'un administrateur De la prison Un certain Monsieur de T Ensemble Ils échafaudent Un plan Grâce à la complicité D'un geôlier Manon se déguise En homme Et réussit À s'enfuir À son tour Une fois dehors D'Aigrieux Manon Et Lescaut Quittent rapidement Les lieux Ils croisent soudain Un homme Qui sort une arme En criant Dieu Lescaut Ce soir Tu soupes Avec les anges Touché Le frère de Manon S'écroule Raid mort Les deux amants Sont affolés Ils retournent À l'auberge De Chaillot Ils sont fauchés Et ne peuvent plus Comter sur Lescaut Pour trouver De nouveaux Moyens De subsistance Alors D'Aigrieux Implore une nouvelle fois Le secours De Tiberge Ainsi que de son nouvel ami Monsieur de T Par leur intermédiaire Il apprend que par chance Le scandale De leurs évasions A été étouffé Évadés de prison Les deux amants Prennent le parti De s'installer À l'auberge De Chaillot Malgré la mort De Lescaut Ils retrouvent Peu à peu Leur tranquillité Des grieux Se remettent À jouer Et à tricher De son côté Manon est courtisé Par un prince italien Qu'il a aperçu Au cours de ses promenades Au bois de Boulogne Mais pour une fois Elle reste fidèle Elle joue même Un bien mauvais tour À cet homme Elle l'invite Dans ses appartements Lui faisant croire Qu'elle répond À ses avances Puis Après avoir présenté Des grieux Elle lui tend Un miroir Pour bien lui faire Comprendre Qu'il ne peut pas Rivaliser Avec son physique ingrat Monsieur Regardez-vous bien Et rendez-moi justice Voici l'homme Que j'aime Et que j'ai juré D'aimer toute ma vie Faites la comparaison Vous-même Le charme De la malicieuse Manon N'a pas fini De faire des ravages Un soir Qu'il dîne En compagnie De monsieur de thé À l'auberge Un jeune homme Apparaît dans la salle Un individu Qui n'est autre Que le fils De monsieur de GM Oui Celui-là même Qu'ils ont essayé D'escroquer Et qui les a envoyés En prison Monsieur de thé Jure qu'il le connaît bien Et qu'il n'a rien A voir avec son père Alors Des grieux Acceptent Qu'ils partagent Le jeune GM S'excuse Du comportement De son père Il est heureux De les rencontrer Et même plus que cela Lorsque le dîner S'achève Il est complètement Amoureux De Manon Et forcément Celles-ci Voient tout de suite Leur intérêt GM Est le fils De notre plus cruel ennemi Il nous faut Nous venger Du père Non pas sur le fils Mais sur sa bourse Malgré la réticence De son compagnon Elle monte un plan Pour lui extorquer Une énorme somme Une énorme somme d'argent Des grieux Acceptent Qu'elle se rende À ce rendez-vous galant Car Manon lui jure Qu'elle faussera La compagnie À GM Après avoir reçu Ses cadeaux Et demandé À ce qu'il l'emmène À la comédie Le soir convenu Des grieux Attend Manon À la sortie De la comédie En vain À la place Une jolie demoiselle Vient lui remettre Une lettre De sa part Elle explique Que le jeune GM N'a pas voulu Qu'il sorte ce soir Et surtout Qu'il la traite Comme une véritable reine Pour compenser la peine Que lui causera Ce message Elle a pris soin De lui faire parvenir Par le biais D'une belle jeune fille Qui est toute À sa disposition Encore une fois Le chevalier Est sous le choc Il ne pouvait Rien imaginer De plus cruel Et de plus insultant De la part De celle qu'il aime Cette fois C'en est trop Et il va se venger Des grieux Demande à Monsieur de T L'ami commun Qu'il partage Avec GM D'attirer ce dernier Hors de chez lui Quelques heures Juste le temps De s'y introduire Et de retrouver Manon En le voyant Elle semble surprise Mais pas gênée Outre mesure Des grieux S'emportent contre elle Cette coquine Et perfide maîtresse Qui vient de le trahir Pour la troisième fois Alors seulement Manon s'effondre Et lui demande pardon Lui jure Qu'elle ne pensait pas Le blesser à ce point Elle a été éblouie Par les richesses De ce nouveau parti Et jure Qu'elle comptait Lui en faire profiter Également Le valet Le rapporte un message De la part De Monsieur de T Il propose À des grieux De se charger D'enlever le jeune GM À l'aide De quatre gaillards Afin qu'ils puissent Se venger de lui En dînant À sa table Avec Manon Et en couchant Dans son lit Ce soir même Avec elle L'idée Plait aussitôt Aux deux amants Et le plan Est exécuté Hélas Lors de l'enlèvement De Monsieur de GM Un des laquais Qui le suivait Parvient à fuir Et va tout droit Trouver le père De son maître Au milieu de la nuit Le vieux GM Débarque alors Au domicile De son fils Accompagné De la police Et il surprend Les deux amants Conscient de leur Mauvaise posture Le chevalier Essaye de l'amadouer Ah Monsieur Il n'est ni besoin De prison Ni de supplice Pour me forcer À vous dire Où se trouve Votre fils Il est en sûreté Je n'ai pas voulu Lui nuire Ni vous offenser Je suis prêt À vous indiquer Le lieu Il passe tranquillement La nuit Si vous me faites La grâce De nous accorder La liberté Mais le vieux GM N'entend pas du tout Céder à ce chantage Comme il vient D'avoir la confirmation Que son fils Est en vie Il est persuadé De pouvoir Le retrouver Sans difficulté Alors Il fait envoyer Manon et le chevalier En prison Encore une fois Des grilleux Et Manon Sont incarcérés Au châtelet Dans deux cellules séparées Le chevalier Se résigne À écrire à son père Et celui-ci Ne tarde pas À lui rendre visite Et le sermone Très sévèrement Oh mon cher père C'est l'amour Qui a causé Toutes mes fautes L'amour M'a rendu Trop tendre Trop passionné Trop fidèle Et peut-être Trop complaisant Pour les désirs D'une maîtresse Toute charmante Voilà mes crimes Et j'ai pitié de moi J'ai pitié de moi Votre fils Qui a toujours été plat De respect Et d'affection Pour vous Et qui n'a pas renoncé À l'honneur Et au devoir Desgrieux Parvient à attendrir Son père Il obtient son pardon Et qu'il mette Tout en œuvre Pour le libérer Cependant Il ignore Que son père S'assure En ce moment même Qu'il ne reverra Jamais Manon Elle va être Exilée En Amérique Desgrieux Apprend Cette horrible nouvelle Et sa libération Dévasté Il rompt Les liens Avec son père Définitivement Désespéré Le chevalier Implore l'aide De ses amis Il obtient De Tiberge Une petite somme D'argent Ensuite Il consulte Monsieur de T Pour essayer D'arracher Manon A son triste sort Ensemble Ils échafaudent Un plan Ils vont embaucher Trois mercenaires Pour attaquer Le convoi Qui partira De Paris Pour la Normandie Armés jusqu'aux dents Ils attendent Le passage Des voitures Transportant Les femmes Prisonnières Ils lancent L'assaut Les gardes Du convoi Se mettent En position De défense Et les trois Mercenaires Effrayés Par leur nombre S'enfuient Lâchement Desgrieux Et Monsieur De T Ne sont plus Que deux Ils doivent Abandonner Le combat Comme son ami Lui propose De retourner A Paris Pour choisir D'autres hommes Plus braves Le chevalier Secoue la tête Tristement Non C'est perdu d'avance Je m'en vais Trouver la garde Et lui demander Qu'elle m'accorde Le droit De suivre Leur troupe Pour accompagner Manon jusqu'au Havre Et passer ensuite Par-delà les mers Avec elle Le chef de la garde Accepte cette requête Moyenne en finances Lors d'une halte Dans une auberge A Passy Desgrieux Rencontre le marquis De Renoncourt Et il lui raconte Sa triste situation Il n'a plus d'argent Et la garde L'empêche De parler à sa maîtresse Apitoyé Cet homme Lui apporte son soutien Financier Et moral Il intervient Pour qu'on le laisse Approcher Manon C'est ainsi Que Desgrieux S'embarque comme volontaire A bord du vaisseau De la compagnie Du Mississippi Qui emporte Manon En Amérique Comme il prétend Être marié avec elle Le capitaine Le raccorde Sa protection Après deux mois De traversée Ils arrivent enfin A la Nouvelle Orléans Et le capitaine Renseigne le gouverneur Sur la situation Du chevalier Et de Manon Là encore Ils ont la chance De bénéficier D'un accueil Très bienveillant On leur attribue Un logement Ainsi qu'à Desgrieux Un travail Manon échappe Au destin De toutes ses consœurs Les autres prisonnières Sont tirées au sort Pour épouser Les célibataires De la ville Au milieu De tout ce malheur Manon Semble sincèrement Reconnaissante De la prévenance Et de la loyauté De son compagnon Elle lui promet Qu'elle a changé Et le chevalier Est plus heureux Que jamais Malgré le peu De confort De leur quotidien Les deux amants Vivent plusieurs mois Dans le bonheur Et la vertu Si bien qu'ils décident D'officialiser Leur union Pour de bon Desgrieux Va alors trouver Le gouverneur Pour lui avouer Que Manon et lui Ne sont en réalité Pas encore mariés Mais qu'ils veulent Bel et bien Le devenir Le gouverneur accepte Mais dans un second temps Il apprend Que son neveu Sinelé Est amoureux De Manon Il l'a pensé marié Mais en apprenant Qu'elle est libre Sinelé la réclame A son oncle Et desgrieux Ne peut pas s'y résoudre Il se bat en duel Avec ce jeune homme Et lui assène Un coup si violent Qu'il pense L'avoir tué Terrifié par ce qu'il a fait Il s'enfuit Dans les plaines désertiques Avec Manon Il marche Longtemps Très longtemps Espérant ne pas croiser De bêtes sauvages Ou de natifs Du nouveau monde Avec des intentions malveillantes Il ne s'arrête Qu'à la nuit tombée Et au matin Manon Rend son dernier soupir Dans les bras De son cher chevalier Sa mort Causée par l'épuisement Ou une maladie inconnue Fait sombrer Desgrieux Dans le plus profond Des espoirs Il finit Par se résigner A l'enterrer Dans le sable Puis se couche Sur sa tombe En attendant Sa propre mort Desgrieux Est finalement retrouvé Par le gouverneur Son neveu Sinolé A survécu Et en apprenant La mort de Manon Il prend son rival En pitié Le chevalier Est donc épargné De toute poursuite Judiciaire Mais il contracte Une longue maladie Qui le laisse Très affaibli Quelques semaines Plus tard Il a la surprise De voir Tiberge Débarquer A la Nouvelle Orléans Son ami A reçu la lettre Qu'il avait envoyée En France Avant son départ Et il est venu Pour le convaincre De revenir au pays Deux mois plus tard Le chevalier Embarque donc Avec son fidèle ami A bord d'un vaisseau Qui rentre au Havre Il doit laisser derrière lui Sa chère Manon Et en arrivant en France Il apprend Que son père est mort Lui aussi Attristé de cette nouvelle D'Aigrieux S'en va retrouver son frère À Calais Et c'est là-bas Qu'il rencontre Pour la seconde fois Le marquis de Renoncourt C'est bien lui L'homme de qualité Qui nous a révélé Toute cette histoire À travers ses mémoires Et voilà Comment se termine Manon Lescaut Ce long roman En deux parties Écrit par Antoine François Prévost d'Exil Dit l'abbé Prévost Et publié en 1731 Il est qualifié De roman mémoire C'est le septième Et dernier volume Des mémoires Et aventures D'un homme de qualité Qui s'est retiré du monde Comme vous l'avez entendu Ce roman Est une imbrication De deux récits Et il a donc Deux narrateurs Le premier Désigné comme L'homme de qualité Le marquis de Renoncourt S'exprime À la première personne Et il introduit Le second narrateur Le chevalier des Grieux Qui raconte également Son histoire À la première personne Pas forcément évident De s'y retrouver Vous en conviendrez Dès sa publication Ce roman Est jugé Scandaleux Et il est même Condamné À être brûlé L'abbé Prévost Publie alors En 1753 Une nouvelle édition De Manon Lescaut Revue Corrigée Et étoffée Et c'est là Qu'il faut préciser Que cette œuvre Insère des éléments Autobiographiques De l'auteur Et oui L'abbé Prévost Comme son nom l'indique Était prêtre Mais sa vie A été marquée Par la rébellion Vis-à-vis de la religion Et une aspiration Et une aspiration À la liberté Telle qu'elle l'a conduite À connaître Les passions de l'amour La prison Et même l'exil On peut donc penser Que son existence A fortement inspiré Le destin tragique Du personnage principal Le chevalier des Grieux Et voilà C'est la fin De ce nouvel épisode Du meilleur résumé Comme d'habitude Nous vous invitons À lire cette œuvre Par vous-même Et à nous encourager En nous mettant Cinq étoiles Et un superbe commentaire Merci pour votre écoute Et à très bientôt Cet épisode A été co-écrit Par Candice de Gatine Gabrielle Massé Et Loïc Landreau Il vous a été présenté Par Loïc Landreau C'est une production Du Studio Biloba Plus de podcasts A découvrir Sur studiobiloba.fr